Alors, parler à Yéna pour obtenir votre récompense, ah oui la marre récompense, merde j'ai pas pris la récompense, livre de regrets Ok, ensuite, ah oui rendez-vous à la ménagerie, d'accord, alors ça c'est hôtel de sang, explorer le fourré de l'effroi afin d'y trouver un repère c'est ça Ah oui c'est vrai t'as pas encore de repère toi Eh oui, je suis un clodo moi Non t'as pas un clodo Bon vieillissement Après ça, ça confirme de toute façon, c'est le cas de la chaîne, c'est toujours rigolo Si tu la mets en surbrillance, la quête du repère, ça te dit quoi ? En surbrillance, c'est ça ? Ah oui Non merde, ménagerie, le repère c'est là Ça me dit d'aller après les palins, là où c'est en point d'introgation Ah ok, c'est plus tard Et l'antre de la tisseuse, ça me dit d'aller après la fourre occidentale J'ai pas d'occasion J'ai pas d'occasion C'est là qu'on va, donc l'occidentale Eh bah let's go Mais ouais, pour la petite blague, le cœur de la chaîne c'est les 25-35 suivi les 35-45 Faudrait que je vois récemment, mais je crois même que les 45-55 sont repassés devant les 18-24 Ça c'est Monomy qui fout la merde Ça c'est l'arrivée des boomers ça Il m'arrange très bien, je peux pas blairer les ados, donc euh Généralement Ah mais Rissa ont dégâts de feu, mais nique-toi toi Team 41 enfin Il vient d'où ce truc là ? Patatus Eh, merci Olivianta C'est pour les pattes de Twitch, c'est ça ? Merci pour les 5 nouveaux subwoofers Pour un total de 12 subwoofers Qui permet à Tsukitsune, Nikov, Petit Prince, Tralou et Ardox Se rejoindre la team Merci beaucoup à toi Olivianta C'est pour le boomer, ah bah ça vient du cœur Tous les jours pour le coup je choisis les boomers plutôt que des ados La vache Il y a qu'un seul problème, franchement D'avoir des quarantinaires majoritaires Sur les trentinaires, les quarantinaires majoritaires sur la chaîne Il n'y a quasiment que des avantages Je vous le dis clairement, en termes de chat En termes financiers Pour un streameur je parle Il n'y a qu'un seul et unique des avantages Il y en a un Il est rare Mais quand il se produit c'est toujours le... Je sais qu'à chaque fois qu'un mec me sort ça, c'est un quarantinaires Toujours Je pense qu'on va voir Les autres ont déjà dû l'entendre C'est que certains quarantinaires, pas tous Mais les vingt-naires ou trentinaires ou autres, je le savais pas Je pense que tu as oublié le pas C'est que les quarantinaires, ce sont les pires Quand je leur fais un reproche Exemple tout bête, j'en ai encore eu un récemment L'incapacité à dire bonjour Les gamins aussi le font Mais les gamins généralement ils disent bonjour Ou alors ils disent plus rien Le quarantinaires, je vais toujours avoir la réflexion En mode, ouais ça va j'ai 40 ans Tu vas pas m'apprendre la vie Tu vas pas me donner des leçons d'éducation Tu vas pas me dire ci, tu vas pas me dire ça En gros c'est à mettre leur rage comme si c'était une force D'expérience dans la vie Sauf que non, c'est ni une force ni une faiblesse C'est juste que les mecs à 30 ans ont vécu beaucoup plus que les mecs à 50 ans Et ça c'est toujours vraiment le truc typique des quarantinaires Le côté zéro remise en question Je dis pas de vous là en tant que quarantinaires c'est le cas Mais généralement quand j'en ai eu un C'est mon expérience de streamer Ca veut dire ce que ça veut dire C'est quoi le terme ? C'est très subjectif hein bien sûr C'est pas de bonne généralité Mais de mon expérience de streamer en 6 ans Les mecs qui m'ont eu ce... Un peu comme en fait C'est ça Vince Toi par exemple, Olivianta j'ai eu ce problème à l'époque où j'étais red lead sur Wo J'ai leadé pendant quasiment 10 ans sur Wo Et quand j'ai commencé à red lead on était en 2007 Et j'avais, 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 j'avais en 2007, j'avais 20 ans Tu vois ? Salut Toméas Et donc j'étais red lead de gens qui avaient tout un tas d'âges différents Et notamment des gens bien plus vieux que moi Et bah le problème c'est que certains d'entre eux Alors il y avait des jeunes qui faisaient de la merde Bon bah ça je leur disais Il y avait des gens... T'as besoin d'un bouger ? Pardon ? T'as besoin d'un bouger ? Pas du tout, je fais les 200 max Vas-y hein toi Non non c'est... Et euh... On a dû infiniment il y a pas longtemps Et donc tu vois par exemple j'en rappelais d'un mec toute ma vie Je rappelle d'un mec qui s'appelle Taboo Un druide Un foutu de se déplacer en healant Infernal Et c'est vrai que souvent Et j'en ai eu le cas avec d'autres A chaque fois je faisais un reproche Non mais attends ça va j'ai 40 ans Tu vas pas me faire des leçons du jeu Je sais comment jouer au jeu etc etc Sauf que non ! Bon bah voilà Et c'est vrai que leur âge En fait je trouvais ça triste Parce qu'ils utilisaient leur âge Comme un prétexte à avoir raison Sauf qu'en fait pour moi Si tu utilises ton âge Dans un... Comme un argument Euh... A part pour avoir des problèmes de prostate Y'a aucun argument avec davantage de lâche quoi C'est... Non c'est jamais un argument pour le... Pour le... Pour le skill ou autre quoi Ou pour la petite anecdote C'est le seul truc Des... Des quarantaires C'est le... C'est le seul petit truc C'est pas... C'est pas toujours hein Au contraire mais c'est le... C'est la petite particularité de certains quarantaires Ouais on va formuler ça comme ça Et bien viens toi Thomas Sworld Ça dépend Si t'as plus de 25 T'es le coeur du stream Si t'as moins de 25 T'es le... T'es le... T'es le... La minorité du stream J'ai un élite hein sur la gueule Ah merde Oh t'inquiète il va pas... Je suis pas exactement en... C'est quoi le terme ? En danger ? Oui voilà Ça va en gère Ah bah il nous a fait perdre un increvable Comme ça à l'époque de... De WALTLK Increvable fallait faire tout le raid de WALTLK Tout euh... Putain Euh... Dax Ramas Sans avoir une personne du raid qui meurt Oh je sais plus quelle difficulté hein Et bah il est mort sur la danse de Egan Ah il est cool hein Ouais On le savait hein Mais avant même... Avant que le combat commence On l'a prévenu, on le savait On lui a dit quand même mot pour mot Rien à foutre de ton heal Tout ce que t'as à faire c'est courir Et il est quand même mort Terrible Et il m'a dit Bah j'ai pas pu m'empêcher de heal Alors qu'il y en avait pas besoin hein One job One job On en a perdu un autre à cause d'un guerrier Bon on a fini par l'avoir là quand même Putain quel enfer Il y a du monde là hein Bon il descend vite hein Mais il y a eu du monde Euh... Une catastrophe Une catastrophe J'avais un truc comme ça J'en ai dit là Il est quand même de tuer les fantômes Et clair de gif sur un top Catastrophe C'est bon t'es pas ma mère C'est coupi Putain j'ai eu un flacon de vif d'argent Oh là t'as eu plein de trucs là Ah mais c'est parce qu'on a levé l'up Ok donc les gemmes On peut les améliorer J'arrive J'arrive C'est vrai qu'en fait tout ce que tu fais de toute façon C'est de faire des droites-gauches Globalement Exactement J'arrive à côté J'esquive les à-haut C'est déjà pas mal Tu dois quand même esquiver les trucs Gros gameplay hein Euh... 25 dans 5 mois pour le coup Ah bah ça arrive bientôt Donc ce sera le coeur de la chaîne Euh... Je ne sais pas bloater Voilà Vraiment je sais pas du tout Honnêtement Après D4 ça me semble compromis Parce qu'après D4 J'aurai la saison 2 New World Qui va euh... Voir à l'arrivée des raids J'aime bien New World hein Donc bon voilà Et euh... Ensuite il y aura euh... En juillet il y aura FF16 Enfin il y aura plein de choses Et après j'attends sur... Et pour le coup moi en termes de jeu En termes de hack and slash J'attends surtout la 1.0 En fin de l'année de la cette époque Euh... Le 40 heures de haut On va essayer d'être la seule sur Uken Ah j'en ai dit plein hein Non en fait il sort le 22 juin Mais moi je le ferai en fait En gros Euh... Comment expliquer ça ? C'est tellement de bordel Même à expliquer que euh... Attends J'ai perdu Buffalo Et là bas Alors pour essayer de faire ça Parce que c'est un vrai bordel Ce qui arrive donc Écoute bien Euh... Je vais essayer d'être le plus clair possible En juin on a D4 Fin de l'histoire Le 22 juin on sera FF16 Comme c'est un jeu solo Je ferai pas les Wad On va poncer, poncer, poncer D4 Cet été Donc à partir du 21 juin On sait pas quand C'est cet été C'est toute la formation qu'on a On aura la saison 2 de New World Qui verra apparaître notamment Les Reds Enfin un Red Mais des groupes de Reds Donc c'est quelque chose En ce moment que je vais poncer Sauf que La saison 2 de New World Va être globalement en simultané A une ou deux semaines près Avec Euh... La saison 1 De Diablo 4 Voilà Je me concentre C'était un boss On va faire genre On est concentré Ok Ça ça se fait euh... Toi tu bouges pas ? Non Ou quoi faire ? Ou quoi faire ? Ça se fait éclater en ce moment C'est quoi le pic de machin truc là ? C'est un objet de 4 Ok Stylène Non Bag On va la prendre On peut TP Je regarde un peu les loups Tocao Curace Stylène Ok Donc je lisais en juillet Ce qui va me poser problème On va voir comment on va s'organiser C'est qu'on va avoir à la fois La saison 1 de Diablo 4 Et à la fois la saison 2 Très certainement De New World Et Je peux faire les deux Donc j'espère le tout coeur Qu'il y aura au moins Une semaine d'écart entre les deux D'une manière ou d'une autre Je peux croiser les doigts Donc juillet ça va être un bordel Sur la chaîne Mais vous avez pas idée Ca va être le bordel Le bordel Bordeleux Gros bordel Voilà Euh Donc ça c'est ça En août Ca va être un peu plus calme Et donc en fait Dès que ça sera plus calme Justement après ces saisons Après avoir fait la saison 1 de Diablo 2 Diablo 4 Et après avoir fait la saison de New World On ira sur FF16 Je le ferai en fait Il commencera quand En plus vous vous l'aurez fait Donc je ne l'aurai pas etc Et ensuite je rappelle Qu'on a une LAN Le 31 août Je crois que c'est jamais C'est le 30 ou 31 août Sur Baldur's Gate 3 En compagnissement du fameux Pookie De Nat Et de la Zedos On sera en LAN pour le faire A 4 Avec comme Diablo 4 Régie Tout le bazar Ca va être très très stylé Pendant environ une semaine Oh putain L'item couleur différent Il fallait la prendre Je ne sais pas de quoi tu parles Je suis désolé Surcharge Soutien cruauté Trinité Trinité C'est un peu C'est un peu Effet concentré Ca pourrait être pas mal Pour le symbole hivernal Pour geler Non Ca pourrait être pas mal Je me dis Même pour la bombe de givre Au pire Ca va être sympa Effet concentré 80% de chance Ah oui Après c'est C'est juste que de toute façon Là je ne sais pas trop quoi prendre C'est que les soutiens Donc bon Parce que moi Mon éruption de flamme Elle est déjà soutenue Comme je le veux Par la légion infernale Et par l'apparition Donc là je ne vois pas le C'est plus dans le sens où Faut pas oublier Que tu vas douter aussi Des 4 lignes bientôt Ouais Si tu peux rajouter Une gemme de soutien Par exemple sur ton Sur l'éruption Ca sera incroyable Sur l'éruption Et voilà Après tu peux prévoir Soit tu peux prévoir ça Soit tu choisis Pour un autre sort peut-être Mais Après c'est si tu veux Un autre sort dans ta Bah dans ce cas là C'est tout vu Si je devais choisir ça Ca serait vite à 50 21% en plus C'est génial Ouais ouais Pour le coup c'est pas grave Pour spammer encore plus Euh L'éruption de flamme Toujours plus vite Toujours plus illégal quoi Dans ce cas là Allez go On est 4 Ok On va vendre un peu Là c'est le bordel Euh Attends je peux aller chercher C'est pas grave ça Détail ça Mais ça je ne savais pas Bah là j'en ai un Éperouillé Attends 3 couleurs Ah quand c'est Link Quand tu vends un Link C'est un lien de 3 couleurs Ouais Attends Accepter Alors je vais aller au TP Juste pour voir Ah alors Ça je ne savais pas Comment je peux savoir Vince Tu me dis fallait prendre en prio Qu'est-ce que tu dirais plutôt De m'expliquer Plutôt de me dire fallait prendre en prio C'est un truc Parce que c'est un truc très chiant Dans le sens où c'est des recettes de vente Alors si tu vois un certain Non je ne parlais pas pour toi hein Pierre C'est plutôt à Vince qui me dit Faut le prendre en prio Mais il faut m'expliquer Alors c'est con parce qu'il a atteint Le truc qui est bien En vrai il y a 10% de dégâts alimentaires Bon au final il faut pas le prendre C'est du gris mais C'est vrai que s'il a vu les 3 chasses bleues Ça aurait été stylé Avec 10% d'augmentation de dégâts alimentaires C'est un peu parfait en fait Ah mais sept c'est pas baguette hein Non c'est sept Et est-ce que ça je peux l'avoir en triple bleu ? Ça euh oui un sept qui peut les avoir en triple bleu En gros je vais formuler ma question autrement Est-ce que là ce sept ça aurait pas le coup d'essayer de le passer en triple chasse bleu link Et de le passer ensuite en rare ? C'est un peu c'est possible c'est un peu coûteux mais je pense pas que ce soit utile D'accord parce qu'en fait c'est juste que comme il a déjà 10% d'augmentation de dégâts alimentaires Je peux ça stylé mais après c'est peut-être pas rentable Ok ok Et donc il y a des recettes de vente en fait Selon certains items tu auras certaines choses en récompense quoi Effective Tout à fait Donc là par exemple Effectivement ouais c'est ça Orbe chromatique ok D'accord d'accord Putain faut le Pouf En plus on est en obéling je veux dire on va en occuper genre des paquets Heuuh Tac Ça on va l'identifier Ah flacon immense de vie maintenant Oh bordel On va continuer Heu je voulais identifier ma bague de corail Alors Ah Ah elle est bien 6% d'augmentation des dégâts de feu C'est bien ça Après l'autre j'ai l'augmentation de la vitesse d'incantation et la résistance Là j'ai la vie max qui est pas ouf Je perds la résistance pour gagner la vie max Dégâts de feu plutôt que la vitesse d'incantation Ah mais t'as une euh T'en as pas une baguette qui est euh Qui est grise là Euh une bague qui est grise Parmi tes deux Non c'est mon amulette qui grise Non si euh Ah il y a deux bagues j'avais pas vu Putain j'avais pas fait gaffe qu'il y avait deux bagues Merde Merci Bah oui c'est pour ça Oh je suis un connard Voilà ça va déjà mieux comme ça Ah bah oui là ça va Ça va opé vénère là Ok Yes Toméas n'hésite pas C'est une question sur la boutique C'est unique sur le Touch World Profitez-en Tout ce qu'il y a à faire C'est présent Ah et bien elle vend aussi des Ça y'a elle vend des Il y a un deuxième slot ici Oh putain Fais voir attends justement Feu il y a des trois trucs là Feu de la vertu Brûle rapidement aussi On les ennemis pour que c'est que vous même Ah c'est ça que tu utilises hein Ça va Ok Vague de condamnation Une vague d'énergie en forme de cône Héros de la cendre Salut Calard Non Armure arctique Non Et soutien conversion du froid en feu Ok Et là on soutient Ah mais en fait on peut l'acheter après Oui pour Ah un ordre d'altération ok C'est concentré Bon on verra donc quand j'aurai la nouvelle gemme Enfin un truc à quatre bleus Euh Ouais 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 Mais je devrais Après là pour l'instant ça va Là il y a une amulette Où j'ai un peu besoin Enfin une gemme où j'ai un peu besoin de force Là il me faut 19 de force pour l'instant Et je suis à 45 J'ai la marge avec ma ceinture D'ailleurs c'est vrai que j'ai encore une amulette grise hein Et là on revend pas une jolie par hasard elle On revend que des gris Ah non tiens Augmentation Ouf Ouf Ouais j'en ai rien entendu en dehors on verra ça Ok Et salut Calard Euh bah ready 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 Ah bah parfait Là c'est le high scale en trois niveaux il va prendre un Donnypran Euh on va retourner à euh euh bah le seul endroit où on peut aller là Juste avant le point interrogation Ah euh les paloon Et euh complètement d'accord avec toi euh Blood Eyes C'est pour ça les seuls jeux que je fais Day One Solo Faut vraiment que ça soit des jeux tu vois qui me hype euh vénère J'attends vraiment un FFXVI Mais comme il y a le bloc 4 OSEF Et dans tout le cas je pense que je l'aurais pas fait Day One Des jeux en fait narrative Day One C'est vraiment très rare que je les fasse en Des jeux solo narrative Day One C'est très rare Par exemple Elden Ring je l'ai fait Day One Parce que c'est Elden Ring Des jeux ferait comme O-Long Et comme genre le truc tu vois Tous les Souls-like c'est ma... Pardon ? Euh... War 2 Pas que 2 Je l'ai pas fait justement Ah ok Je l'ai même pas fait tout court God of War Reignard Non je l'ai pas fait Et alors pour le coup Tu vois j'ai bien aimé un God of War 2018 Mais j'ai préféré God of War 3 Il m'a beaucoup moins marqué qu'un God of War 3 Je trouve que c'est un bon jeu Mais je le mets même pas dans mon top 10 Pour le God of War 2018 Par exemple Ah ouais Je... Je... On est sur un bon jeu J'ai passé un bon moment Mais je suis pas sur un... Par exemple rien à voir hein Mais c'est dans les jeux qui m'ont... FF7 Remake m'a beaucoup marqué vraiment moi Lui j'ai rentré dans mon top 10 je pense J'ai... J'ai... J'ai passé un moment d'Epicness fabuleux Le subjectif tout ça tout ça C'est un peu comme Horizon Horizon Forbillonne... Euh... Horizon Zero Dawn J'ai beaucoup aimé C'est un bon jeu Euh... Mais pas assez pour que le Forbillonne West Soit mon... Dans ma liste euh... Je vais le faire un de ces 4 hein C'est c'est sûr Mais... Comment je serais posé tranquille quoi C'était fabuleux Fabuleux Pour le coup euh... PS3 PS3 God of War 3 je crois qu'il était que sur PS3 Il te met assez C'était God of War 1 et 2 sur PS2 Si pas de bêtises C'était l'avènement de la PS3 d'ailleurs Il était peut-être sur PS2 enfin A voir Moi je l'ai fait sur PS3 en tout cas God of War 3 J'ai jamais fait le remaster là sur PS4 Je l'ai fait que euh... J'avais fait le remaster du 1 en live C'était alors le premier OS game T'es qu'il est là Mais pourquoi je prends tout du look là moi ? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je le clique là ? Je me les concentre 2 secondes Et je ramasse toutes les merdes qui traînent Euh... Putain... On se rapproche du IceKey qui va avoir des problèmes Le IceKey après... Dans 2 niveaux il irait encore bien Et dans 3 niveaux il va vraiment pas être bien Chance Chance Oh... Il meurt pas lui Ah mais c'est un élite Et il reste en feu Je me le disais aussi Il était un peu euh... Ça me faisait bizarre tu sais un mob qui résistait J'suis plus habitué Il bouge pas mal là ces mobs bordel Quand même Oh 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 j'avais pas eu ma vie T'as un chez toi qui s'améliore c'est déjà pas mal Ça va me faire bizarre de vivre seul après autant de temps avec d'autres gens Bon t'es surtout dans ta chambre quoi mais... C'est pas dans ta pièce quoi J'se dingue Il se rassure Il laisse pas avoir un homme Ça sait où Oh elle a pas eu le trou 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 Elle a pas eu lieu Tout à fait, c'était le premier ouais, et c'est défait dion fabuleux Oui et non, je pense que Pass-Off-Exact ça peut donner mal à la tête à tout le monde que tu as l'habitude ou pas Le hack and slash de base c'est pas spécialement mal à la tête, Pass-Off-Exact c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations Ça me fait penser à NatNat qui a du mal justement à gérer le flux d'informations dans les jeux Et là je t'imagine pas, là je saurais rentrer en train, c'est terrible quoi Ah bah oui ça fait un, ça fait un, ça marque forcément Le jeu regorge vraiment d'informations visuelles et autres, a toujours à prendre en compte Et là encore vous avez des builds soft, alors bah il a le build où je me balade C'est plus que soft, ça descend pas pareil quand il est pas restant au feu le meub Et donc toi c'est du feu ta zone bleue là ? Pas flagrant je t'avoue Bah c'est du feu bleu quoi, c'est du feu qui brûle Like on voit des flaps, c'est pas faux Après j'ai mis un skin Ah il y a des skins de compétences ? On va vraiment aller voir l'histoire des pack messian après, on va aller claquer de la thune après Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement Attends je balance un petit je possède des thunes de tout le monde Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement Ouais c'est beaucoup moins skillé Oh attends 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 j'ai eu un anneau là 26% à la résistance feu plus 22 d'un tel, ajoute 3 à 7 dégâts de feu aux attaques Ah mais les attaques c'est le cac les attaques Non c'est tout ce qu'il y a de trait attaque Ouais mais par exemple donc l'éruption c'est à marquer sort, zone, feu, durée, c'est pas une attaque ? C'est ça donc ça m'intéresse pas Ma bombe de Gilles n'est pas une attaque non plus Zone, sort Sort, zone, durée, froid, orbe En fait je n'ai littéralement aucun de mes sorts Qui est une attaque Et puis alors dans ce cas là c'est Valo Si on pouvait en crypto Ça serait ouf la boutique c'est via Steam Ah tu viens de lire la boutique Alors techniquement les points de chaîne Sont une forme de crypto Sauf que là tout ce que t'as fait pour la générer c'est être présent Pas trop dur Et qu'est ce que je voulais dire Nom du jeu J'ai pas compris la boutique via Steam désolé La boutique du jeu, ah non c'est sur le site internet Je sais pas si il parle de la mienne ou de la boutique du jeu Je pense que c'est la boutique du jeu au final Je sais pas si elle va bien